Le jour de la Semounia nous a fait une petite balade. Eh oui, nous sommes aujourd'hui au lycée agricole de Matiti. Nous sommes là pour pouvoir rencontrer notamment une prof, Madame Lumeto Ipolo Frédéric, avec elle des jeunes qui reviennent d'Espagne. Ils étaient à Vigo pour participer à un stage. Nous parlerons notamment du programme Erasmus. Qu'est-ce que c'est que ce programme ? À quoi peut-il servir ? Vous aurez toutes les informations. C'est le rendez-vous du jour, le rendez-vous de ce vendredi, juste avant le week-end. Et c'est vrai que nous allons découvrir des choses extraordinaires ici, parce que de nombreux jeunes viennent tous les matins, ils arrivent en bus ou bien encore avec la famille, ils viennent prendre les cours ici. Ils sont aussi dans l'exploitation. Et c'est une manière pour eux de toucher la réalité vraiment de ce métier d'agriculteur. Donc tout à l'heure, avec tous ces invités, vous saurez un petit peu plus concernant le lycée agricole de Matiti. Je vous souhaite une très belle matinée, un très bon réveil. Si vous vous réveillez maintenant, place à l'actu avec toute la rédaction et le journal de la matinale suivie de l'invité des cafés. A tout à l'heure. La matinale, bel bonjour, la Guyane de retour, bien sûr, sur Guyane 1ère. Merci à nos amis de la rédaction pour toute l'actualité. Un peu de musique, ça fait du bien aussi. Nous sommes effectivement de retour et au lycée agricole de Matiti. Elle gère les animaux ici dans ce grand lycée. C'est Madame Lumetto Ipolo Frédérique. C'est notre invitée aujourd'hui. Frédérique, bonjour. Bonjour Tano. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Alors vous vous réveillez très tôt tout le matin comme ça pour accueillir vos élèves et être sur le pied de guerre comme on dit dans ce lycée ? On n'a pas le choix parce que les animaux, on travaille avec eux principalement le matin. Sinon, l'après-midi, il fait trop chaud. Et même pour les jeunes, c'est beaucoup plus intéressant dès qu'ils sortent de pouvoir gérer les animaux, de s'en occuper le matin. Donc voilà. D'accord, ça vous oblige un petit peu à venir très tôt le matin. Alors, en quoi consiste exactement votre travail ici ? Moi, je suis enseignante en zootechnie, ce qui veut dire que j'apprends aux élèves à s'occuper des animaux, comment les entretenir, comment les nourrir, comment avoir une production puisqu'en fait, on est dans la conduite et la gestion des exploitations agricoles. Donc on a besoin que les animaux soient en bonne santé pour pouvoir se reproduire et ensuite vendre les produits. Donc c'est tout ce travail-là. On a des classes depuis la troisième. Donc là, on va avoir une classe de troisième qui s'occupe des caprins et jusqu'en terminale, conduite et gestion des exploitations agricoles, mais également d'autres filières qui ont toujours des interactions avec les animaux et les végétaux sur l'exploitation agricole. Alors, en arrivant ce matin ici au lycée agricole, moi, j'ai vu beaucoup d'élèves arriver en bus, ceux qui sont déposés par les parents. Ces élèves, pour vous, ils sont motivés, ils sont là parce qu'ils ont envie de travailler dans ce domaine ? Oui, parce que déjà, vous avez des élèves qui sont motivés par leurs parents. Vous avez aussi les profils qui arrivent en vous disant « j'aime les animaux ». Donc bon, voilà. Mais dedans, vous avez au début ceux qui viennent parce qu'on ne les a pas pris dans d'autres lycées. Mais ce qui est bien, c'est qu'au fil du temps, ils se rendent compte que faire cours et être en même temps en extérieur, c'est très intéressant. Donc du coup, ils restent et ils continuent dans les différentes filières puisqu'on a aussi la filière générale et technologique. Donc effectivement, chaque groupe arrive à trouver, chaque élève arrive à trouver en fait son compte et au lycée agricole. Alors justement, comment sont organisées vraiment les activités ici ? Alors c'est vrai que l'élève qui s'inscrit ici au lycée agricole, je suppose qu'il a déjà une idée précise de ce qu'il a envie de faire ou bien est-ce que c'est vous qui lui conseillez un domaine, un secteur plus qu'un autre ? Ils sont trop jeunes parfois, là les troisièmes, ils sont trop jeunes pour savoir exactement ce qu'ils veulent. Donc ce que le lycée agricole propose à tous les élèves, c'est une vue globale en fait. C'est-à-dire qu'on commence par une vision globale en fait de tout ce qui est possible et imaginable de faire dans l'enseignement et l'éducation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des filières générales et des filières professionnelles. Dans les filières professionnelles, on a la gestion et la protection de la nature, on a les animaux, on a l'environnement, on a tout ce qui est végétaux. Donc voilà. Donc après, au fur et à mesure qu'ils travaillent, qu'ils vont, ils ont différentes filières et au fil des filières, ils finissent par choisir. Et aussi on a tout ce qui est mobilité internationale pour leur permettre de voir aussi autre chose, d'autres exploitations agricoles à travers le monde. Alors en discutant avec eux ce matin, j'ai vu que certains venaient de Kourou, d'autres de Macoria, de plusieurs communes de Guyane. Pour vous, c'est une belle chose de voir que des jeunes embrassent cette carrière effectivement agriculteurs, en tout cas pour ceux qui vont poursuivre jusqu'au bout. Oui, on a même de Marie-Pasoula, de Saint-Laurent, qui sont internes, ceux-là. Tous ceux qui sont dans les communes très éloignées sont internes. Ceux que vous avez vus, c'est ceux qui sont tout autour. C'est important parce qu'en Guyane, qu'on le veuille ou pas, on a l'agriculture qui est vraiment le socle de ce pays. On peut développer une agriculture biologique de façon très simple chez nous. Et c'est important que les jeunes justement aient envie, aient envie de travailler dans l'agriculture et voient le bon côté de l'agriculture en fait. Alors, nous arrivons justement auprès de ces jeunes, ces jeunes de 3e, mais ils font quoi là actuellement ? Ils sont en train de peser, de gérer les caprins ? Alors, les élèves de 3e ont chacun un caprin qui lui est désigné. C'est-à-dire qu'en début d'année, on leur a donné entre griffes, ils ont adopté un caprin, ils ont le numéro du caprin et donc chaque fois, toutes les semaines, on vient en TP. ils doivent observer leur caprin qu'ils ont adopté. Donc, chacun va récupérer son caprin sur la base de son numéro. Ils vont regarder si ça va, si les oreilles vont bien, au niveau des pattes, au niveau des onglants, puisqu'en même temps, on fait des cours. Donc, ils doivent être capables de vérifier que tout va bien au niveau de chaque animal. Voilà. Individuellement, ils ne vont pas tout vérifier, mais chacun va prendre son caprin puisqu'il a adopté et chacun va l'observer. Alors, quelles sont les craintes justement de ces élèves qui, peut-être pour la première fois, se retrouvent avec un animal ? Des craintes, non. Là, c'est des bébés caprins. Franchement, il n'y a pas de crainte. Là, en fait, ils essaient de les récupérer, justement de récupérer leurs petits en fonction du numéro. Et ensuite, normalement, ils sont censés s'asseoir avec leurs caprins et les observer. Les craintes, sincèrement pour les 3e, ils commencent par les caprins. Ensuite, ils montent en gamme. Ils vont travailler avec ce qu'on appelle des broutards, donc des bovins qu'on vient de sevrer, etc. Et ensuite, on monte en gamme. Donc, c'est vraiment en première et en terminale qu'ils vont travailler avec des taureaux, des bovins beaucoup plus imposants. Mais pour l'instant, ils travaillent sur des petits. Alors, ces jeunes ne sont pas encore concernés par le programme Erasmus, eux, non ? Les 3e, non. Les 3e, non, même s'il est possible de les mettre dans le cadre d'Erasmus, dans le cadre des échanges scolaires. Donc, les 3e seraient plus concernés dans le cadre des échanges scolaires. Tandis que ceux qui sont concernés par les programmes Erasmus, c'est ceux qui sont déjà en première et en terminale. Voilà. Alors, c'est quoi ce programme Erasmus ? On en parle beaucoup. Il y a effectivement des jeunes qui reviennent du Portugal, ceux qui sont partis en Espagne. Tout à l'heure, justement, nous aurons avec nous deux jeunes qui reviennent d'Espagne, de Vigo, exactement. Ce programme consiste à quoi, Mme Loumetto, Ipolo ? Alors, le programme Erasmus, c'est un programme de mobilité qui permet donc à des jeunes de partir en stage de formation professionnelle dans un pays européen et, en fait, qui va leur permettre d'effectuer des stages, des périodes de stages incluses dans leur formation, mais sur des productions qu'on n'a pas forcément ou qu'on a très peu en Guyane, comme les caprins laitiers, les bovins laitiers, et tout ce qui est laitiers en général ou alors des chevaux. C'est vrai qu'il y a des centres équestres en Guyane, mais tous les élèves ne pourront pas faire leur stage dans les centres équestres en Guyane. Donc, pour permettre au plus grand nombre, en fait, de travailler sur des productions sur lesquelles, pendant le cursus, ils n'ont pas forcément pu le faire, on envoie donc des jeunes pendant deux semaines pour l'instant et sans doute, avec l'accord de la directrice, quatre semaines, faire des stages dans un autre pays européen que la France. En tout cas, c'est du sport le matin que de les voir courir comme ça après les caprins. Peut-être qu'on peut voir les images avec Phil Vonté, regarder un peu ces jeunes de troisième. Alors, ça fait rire certains, mais d'autres prennent ça très, très, très au sérieux. Alors là, voilà. En plus, c'est pas facile pour eux d'attraper cet animal qui court très, très, très vite et qui est parfois capricieux. Oui, il peut être capricieux, mais là, par exemple, c'est eux qui s'y sont mal pris parce que généralement, quand c'est comme ça, ils ont besoin d'entourer les animaux et de revenir. On leur apprend aussi tout ça. C'est-à-dire que là, par exemple, l'erreur, ça a été qu'ils sont trop nombreux, tout simplement, et les animaux ont paniqué. Donc, tout ça, on leur apprend ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, je leur ai donné comme instruction, vous partez à quatre. Ils ne sont pas quatre. Donc, forcément, les animaux, les voyants arriver comme ça, forcément, ils paniquent. Je vous comprends. Écoutez, moi, ce que je propose, Madame Lumetto et Paulo, allez gérer ça avec les élèves et moi, je profite de l'occasion pour discuter un petit peu avec des jeunes qui reviennent d'Espagne, ils reviennent de Vigo, exactement. Alors, je sais qu'il y a Wendrik qui est là. Alors, viens, Wendrik et tu peux te rapprocher aussi. Rappelle-nous ton prénom. Soliane. Soliane. Comment ça va, Soliane ? Ça va très bien. C'est dur, il y a réveillé le matin. Non, ça va. On a l'habitude maintenant. D'accord. Justement, tu te réveilles à quelle heure pour venir ici au lycée agricole ? Avec le bus, je me réveille au moins à 5h30 comme ils viennent nous chercher à 6h20 à Corot. Histoire d'avoir le temps de bien se réveiller, manger, tout ça. Sur la route, tu te réveilles quoi ? Oui. On pourrait être en forme effectivement en arrivant ici. Alors, Soliane, toi aussi, tu es partie en Espagne. Comment s'est passé ce voyage pour toi ? Est-ce qu'il est important d'aller en échange dans des pays comme l'Espagne, des pays européens ? Je sais qu'il y a l'Espagne, il y a parfois aussi le Portugal pour d'autres élèves. Alors, oui, c'était très bien. On était dans un hôtel, on était aussi dans un... Enfin, pour moi, dans un centre de classe. On était tous ensemble dans la classe. Et c'est assez important parce qu'on apprend à se débrouiller à l'étranger. Et en plus de ça, comme on part avec Erasmus, on a un diplôme en plus du coup, qui nous permet de trouver du travail plus facilement ou des stages plus facilement parce que justement, les employeurs voient qu'on a appris à se débrouiller autre part. Et puis, quitte à visiter l'Europe, autant le faire pour gagner quelque chose. Et on apprend de la culture, on apprend des gens et les paysages sont magnifiques. Voilà, je sais. Alors, vous êtes arrivé en pleine révolution au Hendrick, c'est ça ? Catalogue, Madrid et tout ça ? Tout à fait, oui. Justement, avec Barcelone, les problèmes qu'il y a avec les dépendances et tout ça et qui fait que nous n'avons pas pu passer par Barcelone pour le retour. Alors, comment tu as vécu, toi, ce stage, Hendrick, en Espagne, à Vigo exactement ? Franchement, c'était formidable, rien à dire. C'est à refaire, moi je dis, franchement. Alors, est-ce que vous aviez déjà entendu parler du programme avant que Mme Loumetto, votre prof, vous en parle ou bien est-ce que vous êtes déjà renseignée auparavant ? En fait, moi j'avais des frères qui étaient ici, donc ils étaient déjà partis en voyage avec Mme Loumetto. Du coup, j'espérais justement qu'elle revienne au lycée pour qu'elle continue à faire partir des élèves, qu'on puisse en profiter et c'était le cas et on est contents. Alors, est-ce que tu sens que c'est un bagage en plus pour toi, Wendrick, le fait d'être parti en Espagne, d'avoir été confronté à une langue étrangère, d'avoir vu d'autres personnes et d'être dans un pays européen aussi grand que l'Espagne ? Bien sûr, tout à fait, c'est un plus pour moi et puis ça m'apporte aussi de l'enrichissement au niveau linguistique et franchement, ça m'aide beaucoup. Alors, quelles sont vos ambitions maintenant, vos projets, vous, après le lycée agricole de Matiti ? Que comptez-vous faire ? Personnellement, j'aimerais bien faire un BTS et en même temps repartir pendant les deux années de BTS parce que j'en ai l'occasion et après, finir mes études en métropole et trouver un travail en même temps pour alterner. D'accord, donc tu ne veux pas revenir en Guyane ? Si, si, après les études. Après les études ? D'accord. Tout, être blindé quoi pour commencer le travail. D'accord. Tes parents étaient dans le domaine déjà ? Ma mère, oui, mon père, il est né en fait dans une ferme en quelque sorte, ses parents dirigent une ferme et ma mère, elle aime tout ce qui est agriculture, les animaux, c'est une amie à Chantal Bertulot et Christiane Taubira donc elle est totalement dans le domaine. Donc c'est normal d'avoir poursuivi comme les parents. Et toi, Wendrick, ton projet ? Moi plus tard, c'est continuer mes études et puis aller plus loin avec un BTS et voir aussi retourner avec Erasmus si possible. Vous n'étiez pas tous deux ? Il y avait d'autres élèves avec vous ? De ma classe, on était six. Il y avait Wendrick, le seul de sa classe qui était venu avec nous et un élève d'un autre lycée qui est en collaboration avec le lycée de Matiti donc il a pu profiter du voyage pour venir. D'accord. Très bien. Alors comment on dit bonne journée en espagnol ? Buendir. Buendir. Ça marche aussi ? Muchas gracias. Merci à vous, merci en tout cas pour ce magnifique témoignage. C'est le moment maintenant de retrouver la chronique de notre ami Mike Montbrun. Mike Montbrun, qui dit quoi ? Il vous interroge, il vous pose une question et vous devez tout simplement répondre. On se retrouve juste après avec la directrice de ce lycée agricole, Madame Saran, avec elle nous parlerons des projets du lycée agricole de Matiti. On va revoir quelques images avant de repartir avec qui dit quoi des images bien sûr de Madame Lumetto et Polo que nous remercions pour cette belle visite ici au lycée agricole de Matiti. Qui dit quoi ? Avec Mike Montbrun. Voilà donc pour la chronique Qui dit quoi ? Avec Mike Montbrun. Rendez-vous lundi pour une nouvelle chronique avec forcément vos impressions, vos réponses à la question posée. Josiane Saran nous a rejoints. C'est la directrice du lycée agricole de Matiti. C'est sa première année ici. Madame Saran, bonjour. Bonjour. Alors comment on se retrouve directrice d'un lycée agricole aussi grand ici en Guyane ? C'est un parcours professionnel puisque avant je suis dans la fonction de direction depuis 2003 et puis j'ai fait plusieurs établissements en tant que cadjoint. J'ai fait sur la métropole en Aquitaine après en Midi-Pyrénées. J'ai eu un parcours aussi en Guadeloupe pendant 5 ans et après j'ai postulé sur le poste de Guyane. T'es heureuse d'être ici je suppose. Alors on vient de discuter avec notamment des élèves qui reviennent d'Espagne de Vigo exactement. Nous avons aussi discuté avec Madame Lumetto Ipolo où vous sentez qu'il y a une belle cohésion ici dans ce lycée que tout le monde tire dans le même sens. Oui là on est vraiment et c'est un projet qui est fédérateur sous la coopération internationale et puis le positionnement de la Guyane aussi fait qu'on doit être dans l'international et ça permet de rassembler les filières les enseignants et même au-delà puisque nos projets à l'international sous les projets européens Rasmus on l'ouvre à d'autres partenaires à d'autres établissements. Donc ce ne sont pas seulement nos ceux du lycée les élèves les étudiants voire les formateurs et enseignants qui peuvent partir dans ce cadre de ce projet international mais aussi les partenaires associés au lycée peuvent aussi bénéficier de ces projets. Donc c'est vraiment on est dans l'ouverture. Madame Saran la rentrée s'est faite il y a de cela quelques mois maintenant combien d'élèves aujourd'hui fréquentent le lycée agricole ? Alors au niveau du lycée agricole on a à peu près 200 disons 240 élèves autour de 240 élèves mais on a aussi des apprentis à peu près 70 apprentis et des stagiaires qui viennent pour la formation continue mais bon le nombre de stagiaires est variable en fonction des formations qu'on met en place. Il y a ceux qui sont en internat il y a ceux qui viennent tous les matins Oui 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 et ça aussi c'est un plus pour l'enseignement agricole c'est qu'on a un internat un internat ouvert aux élèves un internat ouvert aux apprentis mais aussi aux stagiaires et aux étudiants donc quel que soit le mode de formation quel que soit le type de formé ils peuvent quand ils sont trop loin on connait la problématique de la Guyane en matière de transport et de localisation surtout tous ceux qui sont autour du fleuve donc ça permet qu'ils puissent faire leur formation puisqu'ils peuvent être hébergés. Quels sont vos souhaits ? Parce que c'est vrai que l'année file vite je suppose qu'à la fin de l'année vous voudriez que tout le monde réussisse mais est-ce que vous avez un souhait particulier ? Le souhait particulier c'est que l'établissement Matiti devienne vraiment une référence au niveau on est en plein discussion sur le développement agricole de la Guyane et il faut qu'on soit aussi un des acteurs un des acteurs reconnus un des acteurs on va faire appel pour participer à ce développement avec les professionnels avec les agriculteurs avec la recherche aussi qu'on soit vraiment dans la triptyque recherche développement formation parce que la formation c'est important à tous les niveaux formation professionnelle mais aussi il ne faut pas oublier la formation de l'humain la formation à la citoyenneté le fait qu'on remet des jeunes en selle les jeunes c'est l'avenir et pour qu'ils puissent être vraiment l'avenir il faut qu'ils soient formés et bien formés et accompagnés dernière question madame Saran est-ce que ceux qui sont passés par ce lycée agricole qui ont réussi aujourd'hui qui sont devenus agriculteurs reconnus est-ce qu'ils repassent parfois ici donner quelques conseils aider les jeunes plus que parfois certains sont formateurs certains sont enseignants et dans les instances dans toutes les instances du lycée les différents conseils le conseil du CFA du centre de formation d'apprentis le conseil du centre de formation plus adulte le conseil d'administration nombreux sont les élèves qui ont été formés à Matiti et ils le reconnaissent ils reconnaissent l'importance de cette formation très bien la vie est belle en tout cas ici au lycée agricole de Matiti merci beaucoup madame Saran on vous souhaite beaucoup de réussite une belle continuation avec vos élèves et je sais que nous aurons l'occasion de revenir vous voir parce que nous souhaitons vous accompagner dans tous vos projets et effectivement encourager d'autres jeunes à faire le choix de travailler la terre de travailler avec les animaux et de pouvoir se donner à cette passion qui est vraiment une passion noble merci beaucoup et à très bientôt voilà c'est fini pour le rendez-vous de ce matin mais nous allons vite avec madame Saran et toute l'équipe prendre un bon petit déjeuner parce qu'ici il y a de quoi faire d'accord merci à demain bye bye le soleil commence à tromper dans le ciel il commence à faire chaud à demain